Bonjour les amis, aujourd'hui on va choisir une élève de sixième année primaire pour corriger l'examen de français. Ils nous font alors très peur. Souvent même, un animal crie pour nous avertir, pour dire « Vous vous approchez trop près de chez moi, partez vite ! » d'après Fernand Nathan. Compréhension de l'écrit Donne un titre à ce texte. Les animaux sauvages Qui en est l'auteur ? L'auteur est Fernand Nathan. Quel est le type de ce texte ? Le type de ce texte est informatif. Pourquoi les animaux attaquent-ils les gens ? Les animaux attaquent les gens pour se défendre ou protéger leurs petits. Les animaux sauvages, sont-ils vraiment méchants ? Lucie fit ta réponse. Non, ils ne veulent pas nous faire du mal. Pourquoi l'animal crie-t-il ? L'animal crie-t-il pour nous avertir et nous demander de nous éloigner. Activité réflexive sur la langue Lexique Donne le contraire de Méchant Gentil Sauvage Domestique Trouve le nom qui vient de Protéger Protection Crier Crie Crie Grand-mère Écrit à la forme affirmative Ces animaux ne sont pas sauvages. Ces animaux sont sauvages. Pose la question de deux façons différentes. Ils ne font pas peur. Ne font-ils pas peur ? Est-ce qu'ils ne font pas peur ? Écrit au féminin la phrase suivante. Ce lion est très méchant. Cette lionne est très méchante. Relève le complément et indique sa nature. Les animaux vivent dans la forêt. Dans la forêt, complément circonstanciel du lieu. Écrit en lettres les nombres suivants. Dans la ferme, il y a 130, 100, c-e-n-t, 30, t-r-e-n-t-e, vache, et de 100, 2, d-e-u-x, 100, c-e-n-t-s, brebis. Relis ces deux phrases pour exprimer la cause. L'animal crie très fort car il a peur des visiteurs. Conjugaison. Écrit au temps demandé. On va conjuguer le verbe faire au futur simple. On va dire, ils nous feront peur. On va conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. On va dire, j'avais envie de les voir. Conjuge au temps qui convient. Si tu as le temps, tu pourras aller au zoo. Faites attention, demande la maman à ses enfants. Orthographe, complète par E, ER, E, E accent, E, E accent, E. Il passe toute la journée, avec E accent, E, à contempler avec E, ER, le beau paysage de la forêt. Ajoute peu, P-E-U-X, peu, P-E-U-T, peu, P-E-U. Est-ce que je peux, P-E-U-X, avoir un peu, P-E-U, de blé pour le jeter aux oiseaux ? Écrit au pluriel. Un ouvre-boîte, des ouvres-boîtes, boîte avec S. À une brebis, des brebis avec S. Il ne va pas changer. Productions écrites. Remets en ordre ses phrases pour obtenir un paragraphe. Un jour, le lion a très faim. Il part à la recherche d'une proie. Il repère une gazelle. Il se danse très vite et bondit sur elle. Tu as passé une journée au zoo. Parle de cette visite à tes camarades en cinq ou six phrases. Une visite au zoo ? Je m'appelle Ferdinand. J'ai dix ans. Vendredi dernier, je suis allée au zoo avec ma classe. J'étais très heureux. J'ai emmené des bonbons, des sandwiches et une bouteille d'eau. D'abord, nous sommes allés voir la girafe. C'était un grand animal avec des taches brunes. Son cou était très long. Ensuite, notre professeur nous a emmenés voir la maison des reptiles. Nous avons vu les tortues, des serpents et des crocodiles. Nous étions heureux voir l'éléphant et comment le gardien du zoo a lavé les normes animales. Mon ami André a vu l'hippopotame gris et il a demandé au gardien de le laisser le nourrir avec du poisson. Mon ami Pierre et moi avons regardé des signes blancs nager dans l'étang et nous leur avons donné des morceaux de pain. Le singe était drôle et intelligent. Il a mangé des bananes et des noix. Notre professeur a filmé toute l'exclusion avec sa caméra vidéo. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. A bientôt Inch'Allah. A bientôt inch'夏 courte. A bientôt A bientôt Inch'Allah. B